Salut, mon nom est Laurent Paquin. Et moi, Julien Brault. Aujourd'hui, on va vous parler d'une façon simple de donner qui peut aussi vous rapporter. Ha ha ha! Excusez-moi, je t'écoute. En fait, c'est un type de don qui demande de la planification financière. C'est aussi un excellent moyen de réaliser vos ambitions philanthropiques en encourageant une cause qui vous est chère. Ha ha ha! OK! Ça a l'air super compliqué, ça! Laurent, tu vas voir, c'est super simple. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi le club a besoin d'amasser des dons? Oui, bien, en fait, c'est qu'avec la pandémie, on a constaté une hausse de l'insécurité alimentaire partout à travers le pays. Ça, ça touche 2 millions d'enfants quotidiennement. Alors, offrir un petit déjeuner à l'école, c'est plus important que jamais. Planifier un don au Club des petits-déjeuners, ça permet d'agir concrètement pour combattre l'insécurité alimentaire. Il y a plusieurs types de dons planifiés. Le plus connu, c'est le LEC testamentaire. Mais aujourd'hui, on va parler de dons de titres cotés en bourse. Oui, c'est ça, le don de bourse en titres cotés. Mais pour les gens qui ne sauraient pas de quoi on parle, c'est quoi ça? Un don de titres cotés en bourse, c'est une manière de transformer un actif, par exemple une action ou une obligation, en un soutien immédiat à une belle cause. En faisant un don de cette manière au Club, tout le monde est gagnant. Les dons de titres cotés en bourse sont intéressants parce qu'ils vous permettent de donner plus à la cause. Vous bénéficiez d'un crédit d'impôt. En plus, vous n'avez aucun impôt à payer sur le gain en capital réalisé sur les titres que vous avez donnés à l'organisme. Et le plus important, c'est que l'impact de votre don est maximisé pour le bien-être des enfants, maintenant et dans le futur. Oui, et comme il y a beaucoup de mots compliqués là-dedans, voici le don planifié expliqué aux enfants. Le don planifié en gros te fait sauver de l'impôt. C'est comme un cadeau, sauf que le lendemain, personne ne le retourne au magasin. Vous avez envie d'en savoir plus? Ça peut même peser, suppose, si vous voulez le noter. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à contacter le Club et votre conseiller financier. En passant, la fin de l'année approche, si tu veux sauver de l'impôt, c'est là. Voilà.